bonsoir la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans cette petite vidéo la famille on va parler de cette accusation grave portée contre un blindé d'efforts spéciales selon les informations ce blindé d'efforts spéciale serait impliqué dans un accident alors dans la matinée du jeudi dernier une dame du nom de madame tour et fatoumata a été victime d'un terrible accident de la circulation à conakry précisément au niveau du palais du peuple cet accident est souvenu alors qu'elle se rendait à son lieu de travail aux environs de 7 heures du matin le taxi dans lequel elle y était s'est trouvé d'autres passagers qui en ont aussi été victimes de cet accident selon les informations l'accident serait causé par un blindé d'efforts spéciales le véhicule militaire qui est protégé par un blindage aurait percuté un taxi qui transportait plusieurs passagers parmi eux cette dame du nom de madame tour et fatoumata sale alors plus de peur que de mal cette victime n'a pas perdu la vie mais actuellement se tord du douleur aux côtés de l'hôpital ton cas on m'a informé qu'elle a fait l'accident et qu'elle se trouve aux urgences quand je suis arrivé selon les explications parce qu'elle a bien commencé à parler maintenant elle a emprunté un taxi le matin pour aller au travail le jeudi alors vers 7h du matin arrivé au palais un véhicule blindé d'efforts spéciales venait sur le sens contraire maintenant il a coincé le taxi le chauffeur est décédé sur place allah akbar incroyable elle et sa mère elle a eu des fractures au dos et aux pieds il y avait une dame aussi qui a eu une hémorragie elle elle s'est blessée mais cette dernière à une parente qui travaille à d'un cas qui avait demandé à ce qu'on la mette à sa disposition afin qu'elle parte avec elle à l'hôpital pour ses soins alors avant que moi je ne parte là bas ils ont dit aux médecins qu'ils allaient revenir deux heures du temps après jusqu'à présent ils ne sont pas venus la voir vous imaginez la victime et ma maman elle s'appelle madame tour et fatoumata sale actuellement nous sommes à la traumatologie ils ont demandé de l'opérer parce que la fracture paraît-il que si ce n'est pas l'opération ça ne sera pas un peu stable donc elle est sous traitement et la malle aussi mais elle se traite sur des frais de la famille c'est l'engin des forces spéciales qui a percuté le taxi on ne demande pas de l'aide parce qu'on est pauvre et qu'on n'a pas les moyens pour soigner notre maman mais qu'il en parlant des militaires mais aussi du groupement des forces spéciales nous considère au moins on ne peut pas faire quelque chose à un être humain comme ça et après pour venir voir l'état des gens on ne fait pas ce n'est pas du tout bien tu ne peux pas faire du mal à ton prochain tu le blesses comme ça on a les moyens on n'a pas les moyens de traiter notre maman eux ne savent pas cela ils ont fini de faire ce qu'ils voulaient ils l'ont fait ils s'en foutent des gens et ce n'est pas du tout bien à déplorer hannah touré la fille de la victime alors la famille c'est une triste histoire parce que vous imaginez est le véhicule des militaires viennent percuter un taxi comme ça et surtout c'est pas un véhicule qui était dans l'urgence mais des gens qui ont décidé d'emprunter en tout cas le sens contraire parce que c'est des gens c'est sûr ils n'ont pas raison ces militaires ils n'ont pas du tout raison parce que le taxi il était sur son droit quand même comment est-ce que eux peuvent venir avec l'air blindé percuter le taxi et laisser les gens comme ça à partir surtout 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 que le chauffeur même à trouver la mort sur place la guinée je ne sais pas quand on va au fait sortir de l'injustice parce que tu ne peux pas te croire au dessus de tout le monde parce que toi tu portes l'uniforme tu es militaire et que tu te prennes au fait fait tu te mets au dessus de tout le monde tu te considères comme un homme hors la loi et c'est ça le sérieux problème de notre armée l'armée guinéen c'est le sérieux problème parce que je m'excuse de le dire mais il y a beaucoup de délinquants dans l'armée il ya beaucoup de délinquants dans l'armée toi qui a fait ça à cette pauvre dame et ce taximètre qui est sorti le matin bonheur pour chercher son quotidien tu viens lui ôter la vie lui il est mort on comprend il est mort c'est fini il est parti s'il ya un jugement demain tu vas juger ça entre vous mais au moins et pitié à ces personnes quand même surtout à cette dame à cette dame qui est aux côtés de donka qui n'arrive pas en tout cas à se soigner correctement parce que elle n'a pas les moyens sa famille n'a pas les moyens vous avez tous entendu le témoignage de sa fille qui témoigne au moins comme l'air considère au moins mais sa maman est couché du côté de l'hôpital et doit subir une intervention chirurgicale parce que ce que je demande ici parce que c'est fort probable que la personne qui conduisait même ce blindé ne s'est pas arrêté ça c'est sûr il ne s'est pas arrêté et aujourd'hui il ya des familles il ya des familles qui pleurent par leur faute par la faute de ces délinquants parce que moi je le considère comme un délinquant parce que en guinée il ya certaines personnes qui se prennent pour des super je sais pas quoi et 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 ils sont des ils sont des hommes hors hors la loi en fait parce que juste parce qu'ils ont cette tenue qu'ils portent il faut que en guinée il faut que la justice joue son rôle parce que normalement ce cas c'est le procureur même qui devrait normalement prendre ce cas en charge et puis lancer des poursuites vous fait des enquêtes voir c'est qu'elle qu'on manque quels sont les troupes en tout cas qui sont impliqués dans cet accident mais malheureusement la dame et le monsieur et tout au fait toutes les victimes parce que la dame n'est pas seul il ya d'autres passagers aussi toutes les victimes de cet accident n'auront pas justice alors comment le pays va avancer avec tous ces malheurs avec toute cette injustice comment notre pays va avancer parce que il ya trop de personnes qui pleurent dans le pays alors la famille c'est très très grave je demande à l'état d'enquêter je demande au ministère de la sécurité mais aussi à l'état-major aussi d'enquêter pour connaître les personnes qui sont impliquées dans cet accident alors la famille on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo 1 2 2 2 2 3 5 6 8 9 5 6 7 7 8 10 10 13 Sous-titrage FR ?